Depuis 2016, il y a cette application qui a été lancée. Luc va nous montrer l'interface. Alors cette application, qu'est-ce qu'elle me permet si j'ai envie, moi, d'aider les sans-abri ? Entourage. Eh bien, je m'inscris, je télécharge l'application, je m'inscris sur cette application, je crée mon compte. Et cette application, elle va me permettre de voir si dans mon quartier, par exemple, moi j'habite dans le deuxième arrondissement, si dans le deuxième arrondissement, il y a des actions qui sont menées par les riverains pour aider les sans-abri. Et si je vois qu'il y a des actions et qu'il y a des actions que je peux aider à mener, eh bien, je vais m'inscrire et je vais aider à mener ces actions. Exemple d'action ? Exemple d'action. On a tous parfois tendance à cuisiner chez nous et en faire quatre fois trop. On met ça dans un tupperware et on oublie dans le fond du frigo. Eh bien, au lieu de faire ça, vous pouvez apporter un repas chaud en bas de chez vous. Il y a plein d'actions qui sont menées comme ça, c'est facile et ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Il suffit de géolocaliser s'il y a un sans-abri à côté de chez vous qui a potentiellement besoin d'un repas. Ça peut être la même chose pour un café. Et puis, on a tous chez nous des tonnes de fringues qu'on ne met plus. Surtout toi. Non, pas moi. Mais toi, je sais que tu as des paires de chaussures parce que je sais que tu aimes beaucoup les paires de chaussures et que tu as tendance à les stocker. Eh bien, tu devrais... Et comment ils rejettent la faute, mais c'est incroyable. Tout le monde les billets un peu partout. Madame Luc, on vous salue. Oui, elle est responsable. Toujours, mais pas coupable. Vous pouvez donner ces paires de chaussures, vous pouvez donner des couvertures, vous pouvez donner des pulls quand il fait froid. Et c'est très simple grâce à cette application. Faire réparer des lunettes. Par exemple, si vous êtes opticien dans le quartier et vous savez qu'il y a un SDF qui a besoin d'avoir sa paire... Un kit d'hygiène, par exemple. Ou un kit d'hygiène, si vous êtes pharmacien. Très facilement, vous pouvez agir et interagir et surtout ne plus exclure les exclus de la société puisque l'objectif, c'est vraiment d'aider les démunis et de peut-être créer la rencontre comme ça a été le cas dans votre histoire. Donc là, on voit que ce sont des problèmes concrets. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie. Ce sont des problèmes de tous les jours. Et effectivement, ces applications qui sont censées relier les êtres humains sur la planète, ce que je ne les trouve pas toutes formidables, là, pour le coup, elles ont un sens. Et vous avez la sensation que c'est quelque chose qui peut marcher. On verra à quel point ça marche. Mais vous, Ludovic ? Oui. Moi, récemment, il y a encore une dame qui est venue au restaurant, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle savait que j'étais dehors, tout ça. Elle m'a ramené trois sacs de vêtements. Des draps, des rideaux, j'avais de tout. Pour moi, ce qu'ils ont besoin de plus dehors, c'est déjà des kits d'hygiène, tout ça. Des vêtements, oui, surtout l'hiver. Et après, la nourriture aussi. Mais vraiment, il faut aller les voir et leur demander ce qu'ils ont vraiment besoin. C'est important de ne pas infliger cette générosité qui pourrait paraître complètement incongrue. C'est de partir des besoins de l'autre. Alors du coup, concrètement, ça existe depuis combien de temps ? Et quels sont les effets ? Quels sont le nombre de... Maintenant, on peut mesurer justement le nombre d'aides. L'impact. Alors, l'application existe depuis 2016. Donc, ça fait à peine un an. Il y a déjà eu 15 000 téléchargements de l'application. 9 000 comptes qui ont été créés. Donc, quand on crée un compte, ça veut dire qu'on a vraiment l'intention d'agir. Et il y a déjà 700 actions solidaires qui ont été menées. Des SDF aussi qui ont été suivies et qui ont intégré l'association. Notamment sur 6 SDF qui ont intégré cette association. Trois ont déjà trouvé une chambre. Donc, ils sont logés à Paris. Voilà. Donc, c'est plutôt réjouissant. Et surtout, ça nous démontre qu'on peut tous agir chacun à notre échelle de manière très facile, en s'engageant très facilement grâce à la technologie. Et je trouve que c'est une action... En tout cas, elle est validée par Ludovic. C'est ça qui est important. Vous savez de quoi vous parlez. Et effectivement, nous, comme ça sur le papier, c'est assez enthousiasmant. Franchement, d'imaginer que dans un quartier... Parce que, vous disiez tout à l'heure, Simone, vous avez dit, un regard, l'attention, c'est très important. Mais souvent, c'est souvent la gêne. Souvent, les gens, je suis convaincu qu'ils avaient envie de vous parler, mais ils ne savaient pas très bien comment vous aborder. Et donc, c'est presque un quiproquo, finalement. Et puis surtout, au XXIe siècle, aujourd'hui, les personnes sans-abri, elles n'ont pas besoin d'avoir de l'argent. Elles ont besoin d'avoir de la reconnaissance. Elles ont besoin d'avoir de l'aide. Mais de l'aide humaine. Pas, salut, je te file une pièce. Et de la chaleur.